Sous-titrage Société Radio-Canada L'an dernier, le Salon du livre de la Côte-Nord n'avait pas pu se tenir à cause de la COVID. Cette année, les organisatrices misent sur une formule virtuelle. On s'est inspiré de tout ce qui s'est fait dans le milieu culturel au Québec, au Canada aussi, puis même un peu partout dans le monde. Mais aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié avec nos autres collègues des Salons du livre ce que le milieu souhaitait aussi. Parce que les éditeurs sont nos partenaires, sont nos clients. Donc, il fallait trouver une formule qui plaisait aussi à ces gens-là. Donc, on s'est inspiré des bonnes pratiques. On a vu des moins belles choses qu'on n'a pas reprises. Puis, on a inventé aussi quelques petits concepts intéressants. Ce sont des projets qu'on avait sur nos tablettes depuis longtemps, qu'on n'avait pas pu mettre en place par le passé parce qu'organiser un Salon du livre de façon en présentiel, c'est costaud. Donc, il y avait des projets qui dormaient sur les tablettes qu'on a pu sortir cette fois-ci. Comme une exposition parcelle d'histoire qui va se dérouler dans des vitrines extérieures, partout sur la Côte-Nord, de partenaires qui ont embarqué dans le projet et aussi avec des panneaux le long de la promenade du Vieux-Quay. C'est une exposition où on a sorti des extraits des auteurs présents qui ont un lien avec notre thématique, le territoire. Donc, on sublime l'espace public avec des mots. Et ensuite, on a d'autres projets comme une dictée qu'on n'avait jamais fait ou en tout cas pas dans les dernières années. L'autre risque va être à Québec. C'est Ricasouci qui a composé un texte inédit. Et on va prendre sur inscription quelques personnes ici qui pourront être en présentiel. Donc, on essaie de jumeler finalement virtuel et un petit peu de présentiel. Malgré tout, le Salon du livre de la Côte-Nord reste en bonne santé financière. Cette année, on a la chance de compter quand même sur des partenaires financiers qui sont incroyables, qui croient en notre mission et qui ont cru en notre façon de nous réinventer, en notre capacité d'innovation. Donc, côté partenaires financiers, les gens ont répondu positif. Ils sont vraiment présents, nous appuient. Donc, les partenaires habituels, donc les bailleurs de fonds publics, bien sûr, sont présents. Mais aussi les gens du milieu ici, nord-côtier. Vraiment, on est très, très chanceux. C'est ce qui nous permet finalement de tenir cette édition-là cette année. Puis, mais c'est sûr que c'est un casse-tête. On a fait différents montages financiers parce que nos revenus autonomes, qui étaient l'allocation de Stan et les droits d'entrée, sont inexistants cette année. Donc, il a fallu retravailler tout ça. Mais les deux années qu'on a vécu l'an dernier et qu'on vit cette année, est-ce que ça compromet les prochaines éditions? Non, pas du tout. On avait quand même une excellente situation financière au Salon du livre de la Côte-Nord depuis plusieurs années. Puis, on a respecté notre capacité à payer. Donc, aucun souci pour les prochaines éditions. En temps normal, la librairie Côte-Nord s'occupe de la vente de livres pour une vingtaine de kiosques d'auteurs et d'éditeurs. Comme ça ne pourra pas se faire cette année, les propriétaires de la librairie prévoient une perte de revenus. Oui, c'est sûr que ça a un impact financier. C'est sûr et certain. Ça n'amène pas le lot de gens qui entrent au Salon du livre, n'entrera pas en librairie. Ça, c'est sûr que non. Sauf que je pense que... Parce qu'on le voyait, l'impact du Salon du livre, c'est pas juste pendant le Salon du livre. C'est après le Salon du livre aussi, puis c'est avant le Salon du livre. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent lire les livres avant d'aller rencontrer l'auteur. Mais parfois aussi, il y a des gens qui ne les achètent pas tous au Salon, puis qui viennent quelques semaines plus tard. Au Salon, j'ai rencontré tel auteur, j'aimerais avoir son livre. Ça fait que ça a un impact à plus longue échelle que seulement pendant la plage horaire du Salon. Donc, en ce sens-là, je pense que ça va avoir peut-être un impact comme une émission de télé, comme une émission de télé qu'on verrait à la télévision ou une rencontre virtuelle, c'est ce que ça va pouvoir amener. Les gens vont venir en librairie se procurer des livres. Avec la coopérative des librairies indépendantes, nous, on a notre propre site personnalisé. Donc, c'est courtenard.leslibraires.ca. Avec ça, on est capable de voir ce qu'on a en inventaire en temps réel, puis ce qui est disponible à la commande aussi. Ça fait que ça, bien, ça aide beaucoup, puis ça a aidé beaucoup pendant la pandémie pour continuer justement à approvisionner les gens en livres. Selon Valérie Moret, les gens se sont beaucoup tournés vers la lecture pendant la pandémie, privilégiant particulièrement les oeuvres d'auteurs québécois. Bien, moi, ce que j'ai vu, c'est un essor pour la poésie. La poésie québécoise a eu quand même un... en tout cas, une floraison, je dirais, parce qu'il y en a eu beaucoup plus, puis les gens sont curieux. Sinon, bien, dans le roman, mais c'est ça, il faut aller quand même dans le léger, là, parce qu'on a besoin de légèreté, puis on a besoin des choses qui nous rendent de bonne humeur, puis qui comblent un peu tous les autres petits bonheurs, peut-être, qu'on n'est pas capable d'avoir, là. Le Salon du livre de la Côte-Nord Virtuelle se tiendra du 19 au 25 avril. Une trentaine d'activités seront proposées au grand public et un total d'une centaine, si l'on compte la tournée littéraire jeunesse, qui se fera aussi virtuellement. Le CI3S de la Côte-Nord annonçait lors de son dernier conseil d'administration la création d'un groupe de médecine familiale universitaire, ou GMFU. En collaboration avec la Faculté de médecine de l'Université Laval. L'ouverture du service et l'arrivée de la première cohorte d'étudiants est prévue pour l'automne 2023. En fait, un GMF universitaire a pour principale mission, oui, de donner des services à une population, mais a aussi comme mission de former des médecins résidents, c'est-à-dire des médecins de famille. Et puis, bien, c'est ce mixte de missions-là qui fait qu'on est un GMFU, qui est un endroit pour former des résidents. Donc, dans un GMFU, il y a des résidents qui viennent faire deux ans de formation sur place. Puis c'est ça la grosse différence. On en a un actuellement à Baie-Comeau, puis on voudrait en avoir un deuxième à septième. La création de GMFU en région a pour principal objectif la rétention des médecins. On veut permettre à des étudiants de vivre l'expérience région parce qu'il y a un potentiel d'expérience clinique extraordinaire, une autonomie, une exposition à des situations cliniques. Plusieurs de nos étudiants proviennent des régions, espèrent retourner dans leur région ou dans une région avec une petite pratique qu'ils ont connue quand ils étaient jeunes et voyaient les médecins travailler dans leur région. Ça, c'est un élément. Et d'ailleurs, ce processus-là qui est enclenché depuis longtemps, on l'accélère. En 2022, il faut retenir qu'il s'ouvre un pavillon à Rimouski et un certain nombre de ces étudiants-là vont aller dans des surspécialités et se former à Québec, à Montréal. Mais on sait qu'un nombre non négligeable vont, dans ce cursus-là, choisir d'aller dans les régions par la suite et pratiquer la médecine de famille ou encore un chirurgien général à Sept-Îles ou à Mbecomo. Même s'ils ne sont pas officiellement des médecins diplômés, les résidents en médecine ont les compétences pour s'occuper de la clientèle qui les consule. Les résidents contribuent à la prise en charge des soins de la population, c'est clair. C'est des gens qui ont 6 ans, 5 ans de formation avant. Ils ont un niveau d'autonomie qui est croissant pendant leurs deux années, si on parle des résidents en médecine familiale. Donc, la première année de la résidence, le médecin superviseur est vraiment toujours auprès du patient suite à la libération par le résident. La deuxième année, l'autonomie est plus grande. Et la prise en charge, évidemment, comme un médecin qui commence à prescrire la première année, est moins grande. Puis quand ça fait 5 ans qu'un médecin pratique sa prise en charge, le patient est beaucoup lourd. Donc, c'est souvent un coût nul, équilibré. Le médecin consacre un peu de temps à l'enseignement. L'étudiant compense pour cette partie-là. Et l'énergie de l'étudiant, le dynamisme, le désir d'apprendre s'assure que tout le monde est heureux. Selon les plans actuels du CI3S Côte-Nord, il s'agira d'un tout nouveau groupe de médecine familiale à Sept-Îles, distinct de la Clinique Vents et Marais. On pense que pour avoir la meilleure façon d'enseigner, on doit avoir un GMFU qui est consacré 100 % à l'enseignement. Donc, on ne pense pas s'intégrer partiellement à un groupe. Soit le groupe sera 100 % consacré à l'enseignement ou soit on fera un groupe parallèle. À Baie-Comeau, on voit très bien qu'il y a un GMF et un GMFU. Puis la coexistence est tout à fait plausible. Puis ce n'est pas la seule place au Québec que c'est comme ça. Donc, on pense que ce n'est pas un problème à long terme. Il faut organiser les services pour que ça soit fonctionnel. On ne veut pas non plus détruire un fonctionnement qui fonctionne actuellement à Sept-Îles. On veut réussir à cohabiter de façon exemplaire. Puis que ça soit une collaboration plutôt qu'une espèce de compétition un envers l'autre. Les deux services sont complémentaires. Fondé en 1983, l'organisme d'alphabétisation, de francisation et de services aux immigrants, le centre Alphalira, fait peau neuve. Un nouveau logo orne maintenant l'entrée de leurs locaux, situé sur la rue Arnault. Ça fait déjà quelques temps qu'on travaille avec la nouvelle image. On voulait réfléchir et aussi donner de la chaleur à l'image pour qu'elle représente plus les valeurs d'alphalira et l'écouter humaine. Et c'est pour ça qu'on a lancé la nouvelle image. C'est un peu un cœur avec un livre. C'est vraiment ce qu'elle représente parce que c'est vraiment tout l'engagement de l'équipe par rapport à la clientèle qui vient d'ici. Le nombre de nouveaux arrivants à Sept-Îles pour cette année dépasse les prévisions de l'organisme. C'est sûr que pour cette année, nous, on a vissé avec les chiffres qu'on avait donnés au ministère de l'Immigration. C'était une cinquantaine de personnes. Mais finalement, on a regardé, ça va être en haut de 120 personnes qui vont faire l'installation dans les prochains mois. Qui ont déjà arrivé ou qui vont faire l'installation dans les prochains mois. C'est sûr qu'on a un beau bel ange. Mais à cause aussi des services et des demandes dans le travail, on a beaucoup de Philippiens. Après ça, il y a comme la vague de sudor qui vient de la Colombie, de la Tunisie. Mais après ça, c'est tout le monde qui vient un peu partout. Et c'est sûr qu'on fait beaucoup de la promotion aussi. Parce que ce n'est pas juste les personnes qui viennent de l'extérieur et qui ont vu qu'on déménage ici à Sept-Îles. Aussi, on fait beaucoup d'efforts, des efforts pour faire venir les immigrants qui sont déjà installés à Montréal. Et qui déménagent ici en région. Parce qu'on sait qu'ici, il y a de belles opportunités de développement pour les personnes. Il y a des années que ça change. Ça pourrait être le parrainage, le regroupement familial. Mais cette année, c'est vraiment particulier. C'est beaucoup de travailleurs qualifiés qui viennent ici avec leur famille. C'est pour ça que ça peut changer aussi les services qu'on a en demande. Vous vous adaptez un peu aux besoins. Oui, c'est sûr que quand il y a des familles qui arrivent, on est dans l'installation, dans les écoles, les carteries, les appartements. C'est vraiment tout. C'est une nouvelle vie et c'est ça que nous, on fait. Les employés du centre Alphalera font tout en leur possible pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Maintenant, on va aller même les chercher directement à l'aéroport. Ils les sont aussi avec la quarantaine. Hélène a déjà fait l'épicerie pour des personnes qui sont arrivées pendant la pandémie. Et on fait beaucoup de choses. Sortir la carte d'assurance maladie, le numéro d'assurance sociale. Plein, plein, plein de choses qu'on ne pense pas, mais que ce n'est vraiment nécessaire pour pouvoir vivre ici. Élisabeth Fragoso a un petit conseil à la population de Sept-Îles pour aider les personnes d'une autre culture, nouvellement, arrivées ici. C'est sûr qu'il faut avoir beaucoup d'ouverture d'esprit et aussi être disponible à recevoir. Je pense que parce que les personnes qui viennent ici, c'est des personnes qui ont beaucoup de choses à donner. Ce n'est pas juste parce qu'ils veulent apprendre des façons de vivre et des façons de faire ou s'ils veulent partager leur culture, leur nourriture, plein, plein, plein de choses. Je pense que c'est sur tout ça. Mais ici à Sept-Îles, comme je te dis, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est vraiment un beau milieu accueillant. Le centre Alpha Lyra a également un service de vente de livres usagé à faible coût. Pour prendre rendez-vous, communiquer avec l'organisme via sa page Facebook. Ici Tommy Auger, merci d'avoir été des nôtres. Voici les différents moyens de me rejoindre afin de me faire part de vos idées de reportages ou de vos événements. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Nous TV Ensemble pour notre communauté